Le droit à l'oubli, une décision historique de la Cour de justice de l'Union Européenne. Elle vient de consacrer un droit de l'homme numérique. Il y avait tant de temps qu'on attendait ce droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le fait que chacun d'entre nous soit l'archiviste de son passé. C'est d'éviter que son passé vienne miner son futur. La justice espagnole a demandé à la Cour de justice de l'Union Européenne un élément déterminant. Peut-on mettre en œuvre le droit à l'oubli ? Qui doit le mettre en œuvre ? Et Google venait dire « mais moi je ne suis qu'un moteur ». Après une analyse concernant que Google triait les informations, Google faisait des choix éditoriaux, la Cour de justice a considéré que Google était un responsable de traitement, au sens de la directive 95-46, c'est-à-dire au sens de la loi informatique fichier liberté. Ainsi donc, lorsque je veux retirer les informations, je peux bien évidemment aller à la source, à l'éditeur, mais je peux aussi voir le moteur, Google, et lui demander de retirer ces informations. On ne va pas les retirer parce que Google n'a pas les moyens, bien évidemment, de les enlever de chez les éditeurs. Mais Google a le moyen de déréférencer, c'est-à-dire qu'en quelques instants, en quelques clics, on ne peut plus avoir le passé de chacun d'entre nous. C'est toutes les informations qui sont en jeu, toutes celles qui pourraient porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Mais tout de suite, on pense au droit à l'information, à la liberté d'expression, parce que si chacun peut revenir dans les journaux et supprimer des articles entiers, vous voyez bien qu'à cet endroit-là, ce n'est quand même pas le droit à l'information, parce que cette information, elle est présente. C'est le droit au maintien de l'information, donc c'est le droit à l'histoire. Est-ce que l'on peut garder cette histoire sur une personne ? En fait, dans le cas qui nous intéresse, monsieur, s'il y a son nom, Mario Consera Gonzales, c'est terrible que je vienne dire son nom, j'y reviendrai. Il n'avait pas payé ses dettes à un moment donné. Et aujourd'hui, il a tout remboursé. Et il ne voulait pas que cet incident de sa vie économique se retrouve tout le temps sous Google. Petit problème, c'est que Google ne trie pas les données. Et le droit à l'information est extrêmement important. Mais la Cour de justice de l'Union européenne dit que toutes les informations ne sont pas peut-être, entre guillemets, c'est moi qui l'ajoute, dignes de l'histoire, lorsque ces informations concernent quelqu'un qui n'a pas de vie publique. C'est là la clé. Il n'est pas forcément nécessaire que ces informations restent. En fait, moins vous êtes un homme public, moins, effectivement, on peut garder des informations sur vous. N'oublions pas aussi ce que disait Elie Wiesel dans un texte qui est à peu près le suivant. Le bourreau tue toujours deux fois. La seconde par l'oubli. L'oubli peut être effectivement un écart au devoir de mémoire. Musset disait, à défaut du pardon, laisse venir l'oubli. C'est dans ce compromis qu'il faudra s'inscrire. Alors, on fera une demande auprès de Google si la jurisprudence espagnole allait dans ce sens-là. Mais c'est une décision historique. Toutes les grandes cours prendront cette décision, me semble-t-il. Mais ce sera comme la grande affaire Renault contre Aclus, l'affaire qui a fait que l'Internet est protégé par le premier amendement des États-Unis. Cette décision, effectivement, le droit à l'oubli, fera qu'à mon avis, ce droit fondamental sera effectivement un droit universel et est reconnu dans l'ensemble des cours décision historique. Enfin, malheureusement, il voulait être supprimé du monde de l'information. Il a engagé un procès outil du droit à l'oubli. Cette décision est historique. Sous son nom, elle n'a pas été anonymisée. Il voulait disparaître de l'Espagne. Il est maintenant connu du monde entier. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –